bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto mini album avec des enveloppes dans mon avant-dernière vidéo je vous ai présenté ce mini album à base d'enveloppe et si vous ne l'avez pas vu je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos donc là je l'avais réalisé avec des enveloppes rectangulaires et aujourd'hui je vais vous montrer ça avec des enveloppes carrées et elles seront blanches cette fois-ci voilà donc c'est parti alors donc je vous propose ce petit tuto puisque donc dans la présentation du mini album avec des enveloppes vous avez été quelques-unes à me demander un tuto comme c'est pas quelque chose de très long à faire franchement c'est assez rapide à faire avec des enveloppes donc je peux vous le proposer sans problème et donc là je vais utiliser pour changer des enveloppes carrées donc elle mesure 13,5 cm sur 13,5 cm voilà et pour la couverture je vais utiliser du carton de récupération c'est c'est du carton ondulé voilà il fait 1,5 mm si ça peut vous aider mais enfin vous pouvez prendre du plus épais si vous voulez donc ma couverture mesure 14,5 sur 14,5 cm donc x 2 et la tranche fait 2,5 cm sur 14,5 cm alors je vais utiliser du craft gommé pour coller tout d'abord les parties entre elles si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser du masking tape du scotch de masquage ce que vous voulez ça je l'ai depuis très longtemps donc comme j'en ai autant l'utiliser je l'avais trouvé chez Arteis où on en trouve dans les magasins d'encadrement en général alors j'ai déjà collé mon premier morceau de craft gommé je vais coller le deuxième avec vous alors en général on dit de laisser un espace de la taille du carton pour que ça se referme plus bien et tout ça moi je trouve que c'est jamais suffisant donc moi mon carton fait 1,5 mm et j'ai laissé 3 mm parce que à chaque fois si je laisse uniquement vous voyez quand vous mettez votre carton comme ça et vous le collez bord à bord je trouve que c'est jamais suffisant et que mon mini se ferme pas bien que ça frotte en fait donc je préfère laisser plus que pas assez alors comme la dernière fois je vais utiliser du papier cadeau craft pour recouvrir la structure donc là c'est un papier cadeau avec des motifs donc je vais utiliser l'envers pour pas qu'on voit les motifs voilà donc là je vais couper un petit peu les côtés enfin un côté plutôt ici comme ça ça me servira pour coller un morceau sur la tranche voilà donc ce petit morceau là il me servira pour ici et là je vais donc recouvrir de colle voilà on 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 alors maintenant on va s'occuper des enveloppes donc je vais viser huit enveloppes je vais les coller deux par deux alors la première enveloppe vous l'ouvrez comme ceci et la deuxième vous allez mettre de la colle sur le rabat et le rabat vous allez mettre à l'intérieur de la première enveloppe je regarde si c'est bien en face de la première et donc ça vous donne un livret et vous avez le premier rabat qui reste là pour le moment on s'en occupe pas tout de suite et je vais coller les autres enveloppes entre elles alors voilà du coup ça me donne bien quatre livrets et maintenant on va s'occuper des petits rabats qui restent ici je vais faire un pli pour donner de l'épaisseur au mini album puisque je vais mettre des embellissements dans le mini donc je préfère laisser un peu de marge vous n'êtes pas obligé mais je trouve que c'est quand même mieux donc je vais faire un pli à 5 millimètres donc l'enveloppe est ici donc je vais faire un pli à 5 millimètres du bord de l'enveloppe je vais utiliser plutôt le crayon je trouve que c'est plus c'est plus précis voilà je vous montre ce que ça donne vous avez un pli comme ceci voilà comme ça ça vous donne un petit peu d'épaisseur pour pour mettre des embellissements dans vos pages et je procède ainsi pour les trois autres trois autres livrets alors maintenant on va relier les enveloppes entre elles pas les petits livrets entre eux donc vous allez tout mettre les enveloppes dans le même sens donc c'est à dire le petit livret et le rabat à la fin voilà et donc vous allez coller les rabats sur sur les enveloppes qui suivent voilà sauf ce dernier ici qui sera collé dans la structure mais à la fin donc voilà je vais coller le rabat ici au livret suivant en faisant attention de pas coller les les rabats donc j'aligne bien voilà donc voilà ce que ça donne quand vous coller deux livrets ensemble donc vous avez le premier livret ici donc là vous avez les 5 mm et le deuxième livret et voilà et ainsi de suite vous allez coller ce rabat aux enveloppes suivantes voilà dans ce que ça donne et vous avez votre dernier rabat ici à la fin qui sera à coller sur la structure alors en ce qui concerne les papiers 15 15 dont vous allez avoir besoin il vous faudra 20 papiers 15 15 ainsi qu'une petite chute donc il va falloir les recouper puisque les pages ne font pas 15 cm sur 15 cm comme les blocs de papier donc il va vous falloir 4 papiers 14,2 sur 14,2 pour la couverture extérieure et la couverture intérieure pour l'intérieur il vous faudra 16 papiers 13,2 sur 13,2 et pour les tranches intérieures et extérieures il faudra des petites chutes de 2,3 cm sur 14,2 cm alors avant de coller votre livret dans le dans la structure parce que moi je les fais bien sûr j'ai fait ma petite bêtise il fallait bien donc j'ai dû décoller mon rabat puisqu'en fait j'ai pas collé mes papiers avant comme j'ai pas envie qu'on voit le papier craft c'est bien voilà il faut que je colle mes papiers avant donc je les colle dans le bon sens puisque il va s'ouvrir dans ce sens là donc je vais mettre voilà comme ça et ah oui j'ai pas coupé ma petite tranche ici bon je verrai ça après je vais déjà coller cela et je mettrai une petite chute ici au milieu après alors je vais maintenant coller mon livret à la structure donc là vous voyez ma bêtise de tout à l'heure mais c'est pas grave puisqu'en fait je vais coller le rabat sur cette page mais je vais encore recoller un papier par dessus pour cacher le rabat donc je ne vais pas coller le rabat complètement sur la page puisqu'il va falloir laisser de la marge parce que si vous ouvrez votre mini album à la dernière page vous allez voir qu'il y a un trou ici un creux qu'il va falloir laisser puisque sinon vos pages vont se déchirer donc j'ai fait un petit un petit comment dire un petit trait un petit repère voilà c'est ça que je cherchais un petit repère à 1,5 cm du bord pour mettre ma colle donc si vous avez besoin de mettre plus de colle un peu plus après si vous trouvez qu'il y a trop de espaces vous pouvez en remettre mais il vaut mieux en mettre moins que trop alors pour le moment je ne colle pas mes papiers dans le mini album puisque si vous suivez mes vidéos en général je préfère décorer mes pages avant de les coller puisque sur les papiers je vais être amené à faire du tamponnage et faire du tamponnage dans un mini album qui est déjà tout collé c'est juste impossible donc je préfère faire ma déco avant donc j'ai sélectionné mes papiers j'ai imprimé mes photos avec mon imprimante selfie je voulais vous parler aussi des embellissements que j'ai utilisés pour mes pages alors j'ai vraiment fait dans la facilité j'ai utilisé des stickers en mousse de chez Action donc ils sont super beaux celui-là d'ailleurs je vais le coller à l'intérieur je ne l'ai pas mis encore celui-là donc voilà avec plein de jolies choses et puis des fleurs et tout ça donc c'était assez printanier pour plusieurs planches donc j'ai utilisé ça et j'ai fait plein de petites découpes tamponnage et tout ça j'ai fait des découpes dans du papier irisé euh non holographique de chez Action alors c'est un rose rose holographique il est juste trop beau donc j'ai fait des découpes comme ça avec des coeurs des feuillages des mots après j'ai fait des découpes des tamponnages et des découpes de tampons étiquette avec des petits mots en français des petits mots comme ça aussi ça tout ça c'est du florilège voilà donc j'ai fait plein de tamponnage et tout découpé et après voilà je découpe tout avant de décorer comme ça bah je peux j'ai plus qu'à piocher en fait dans ce que j'ai tamponné et découpé voilà et je me suis fait plein d'étiquettes en fait dans mes chutes de papier il y avait juste des petites bandes là je vais vous montrer parce qu'il me reste des bandes petites bandes de papier comme ça où j'ai tamponné des étiquettes alors les étiquettes sont pas complètes puisque c'est juste des bandes de papier mais c'est pas gênant puisque en fait moi j'ai il y a du bricolage à la maison vous devez entendre j'ai mis en fait mes étiquettes en dessous les photos donc en fait peu importe que l'étiquette soit complète ou pas donc moi c'est des demi étiquettes donc j'en ai tamponné plein dans mes dans mes petits papiers dans mes chutes de papier et comme ça vous ça vous fait des étiquettes qui sont assorties à vos papiers avant de vous montrer le mini album terminé je voulais vous montrer le papier holographique que j'ai utilisé c'est celui-ci de chez action alors j'avais vraiment hésité avant de le prendre celui-ci parce que c'est pas trop mon truc l'holographique mais en fait pour des petites découpes c'est super joli donc je suis bien contente de l'avoir acheté celui-là donc voici le mini album terminé donc j'ai utilisé la découpe en bois de chez Sagapo Scrap avec le petit lapin que je trouve trop mignonne et là donc vous voyez une découpe de feuillage avec le papier holographique j'ai mis des étiquettes, un tamponnage et des petits drops que j'ai fait avec mes nouveaux des nouveaux cristal drops donc j'ai utilisé trois couleurs dans tout le mini album alors au départ je devais coller mon papier directement sur la couleur craft mais je trouvais que ça ne ressortait pas assez donc j'ai mis un autre papier en dessous pour faire ressortir le papier bleu et ici pour décorer j'ai mis de la twine verte et j'ai accroché une petite breloque de feuilles voilà et ici c'est pareil le papier je l'ai maté avec du papier blanc donc pour que ça ressorte mieux et à l'arrière également où j'ai mis une petite découpe dans le papier holographique et la date alors l'intérieur j'essaie de trouver le bon angle pour vous présenter l'album parce que dans cette position là c'est pas simple en fait parce qu'en général on le montre en largeur mais là en hauteur c'est pas simple donc voilà ici mes papiers que j'avais collés ne sont pas matés en blanc donc avec le recul j'aurais dû les mater en blanc pour que ça ressorte mieux donc le papier du milieu là je l'ai maté avec du papier blanc aussi parce que celui-là je l'avais mis après donc voilà alors le sticker mousse tamponnage ici voilà sur toutes les pages ça va être ça les embellissements avec le papier holographique je vais y arriver ça fait longtemps que j'ai fini mon mi-album mais j'ai mis beaucoup de temps avant de de faire la vidéo pour la présentation donc j'ai un petit peu de mal à à redémarrer là donc des étiquettes dans mes chutes de papier les petits mots tamponnage ici et voilà les embellissements stickers mousse alors en face à face j'ai mis des papiers de même couleur voilà avec des mots des étiquettes les petits les petits drops sur toutes les pages j'en ai mis voilà j'aime beaucoup cette esperluette qui en fait en tamponnage je n'ai pas de ah si je crois que j'en ai un si je disais j'ai pas de dyes esperluette mais je crois que oui mais en plus petit ça en fait c'est un un tampon de chez florilège et du coup je l'ai découpé voilà j'aime beaucoup et puis bah ces petits appareils photo là de ces stickers sont vraiment super chouette et ça allait très bien avec les coloris de mon album voilà les petites fleurs des feuillages les petits mots bon là ça va être les mêmes tout le long de l'album c'est des les tampons de chez florilège voilà moi j'aime beaucoup le jaune pour pour pack c'est et pourtant j'ai pas beaucoup de papier jaune ça me manque un peu dans ma réserve voilà donc ça c'est un tamponnage de petit coeur là une découpe ça c'est mes découpes de feuillage c'est de chez simple et graphique et ça c'est une découpe mot de chez kaysiart ouais il n'y a pas grand chose à dire je vous laisse regarder voilà pas encore mon esperluette c'est vrai que j'aime beaucoup très jolie cette esperluette encore un petit feuillage ici ouais c'est la même c'est je fais mes pages à peu près de la même façon toujours avec les petites étiquettes et tout ça voilà alors ça cette découpe je l'aime beaucoup c'est pareil c'est simplicraphique le coeur là il est trop beau voilà ça c'est un tampon de chez les ateliers de karine et encore cet appareil photo franchement je l'ai j'aime trop j'aime trop la petite photo du lapin cachée dans le jardin et voilà on arrive à la fin voilà vous voyez c'est vraiment j'ai vraiment décoré de façon très très simple et donc ici j'ai collé un dernier papier par dessus le rabat de l'enveloppe donc j'avais pas de papier bleu sinon j'aurais mis un papier bleu je n'avais plus et donc du coup j'ai mis celui ci qui va très bien avec le papier qui est en face donc on voit le bleu autour mais enfin bon ça c'est du scrap donc on s'adapte avec ce qu'on a voilà donc mon mini album donc j'ai laissé la marge ici pour que ça puisse bien s'ouvrir voilà mon petit mini album j'espère qu'il vous aura plu et qui vous aura donné envie d'en faire un vous également je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations c'est parti bon Sous-titrage ST' 501